Voilà bonjour à tout le monde, bonne arrivée, connectons-nous s'il vous plaît, passons la vidéo aussi à tous ceux qui sont concernés par le sujet. Je veux revenir sur la question du miracle du prophète Emmanuel Dioma du Gabon. Depuis que la question, le scandale est arrivé jusqu'à présent, je pense que je n'ai pas parlé par rapport à tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas donné de point de vue par rapport à ce sujet. Je n'ai pas évoqué ce que les Saintes Écritures disent par rapport au sujet dont je pense qu'aujourd'hui c'était le moment le mieux indiqué, de revenir un peu dessus. Seigneur merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour les souffles de vie, pour cette journée nouvelle que tu nous donnes d'aborder. Seigneur, nous t'aimons, nous nous en remettons à ta grâce, que ta faveur soit notre force, que ta bonne main nous dirige en toutes choses. Conduis-nous. Comme David a dit, Yahweh, Roilo, Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin, qu'une main forte et puissante agisse en leur faveur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, j'aurai un spécial direct pour tous ceux qui ont bâti des hôtels, qui ont envoyé la contribution pour l'hôtel ministériel, pour leur famille. Nous allons prier pour eux. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, pour que le Seigneur les bénisse, que Dieu exauce vos prières. Je dois prier avec vous. La semaine prochaine, et la semaine prochaine, nous aurons sept nuits de combat. Qui est là? Qui est là? Pardon, fermez-moi la porte. Elle est entrée comment? Donc, nous aurons sept nuits de combat redoutable. En direct de ma page, ce sera de minuit à une heure, minuit, une heure pendant sept jours. Dieu se manifestera. Mais ce matin, je voudrais revenir sur le sujet du prophète Emmanuel Dioma du Gabon. C'est un sujet qui est en train de vibrer jusqu'à ce que j'ai suivi sa RFI. Dans d'autres grandes chaînes, où l'affaire est devenue virale. Et ça, c'est quoi l'église au Gabon? J'ai entendu, j'ai suivi les pères parler, les gens parlent en bien ou en mal, chacun donnait son point de vue. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a une situation comme celle-là, ça explose de toutes les parts. Et je voudrais profiter pour annoncer que nous avons la nuit de flammes à Douala, ce soir à partir de 21h, à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle. Lorsque vous me suivez, du côté de Douala, ne manquez pas cette grande nuit de flammes. C'est une nuit qui changera ta vie à jamais. Je crois en Dieu pour cela. Et à Yaoundé, nous avons à la Bir, ce soir, l'atmosphère des miracles. Nous allons passer des moments aussi agréables dans la présence de Dieu, comme d'habitude. Pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes du côté du Gabon, taguez-moi tous ceux qui sont concernés par le sujet. Taguez-moi tous ceux qui sont concernés. A inviter les gens. Il dit que le prophète Canet Ferdinand veut parler sur le miracle du prophète Emmanuel Doma du Gabon. Je pense que ce qui s'est passé déjà, ça va un mois. Voilà, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé la possibilité de pouvoir revenir là-dessus. Nous allons essayer de voir la lumière des Écritures. Ce miracle-là, c'est quoi en fait ? Spirituellement parlant, ça dit que selon les saintes Écritures, parce que nous savons que tout ce que nous faisons doit être fondé sur les étymologies et la déontologie des doctrines bibliques. Donc, c'est en cela que nous aurons de l'éclaircie et puis un point de vue global et pas erroné dans tous les cas. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ce miracle ? Est-ce qu'il est biblique ? Est-ce qu'il n'est pas biblique ? Quelle est sa portée spirituelle ? A-t-il une portée spirituelle ou pas ? Et puis, je ferai aussi part de mon point de vue personnel par rapport à la grossesse de trois mois. Parce que c'est ça le problème en réalité. La grossesse de trois mois. Je pense que j'ai aussi dû lire qu'on l'accusait pour escroquerie et bien d'autres choses. Et dimanche passé, nous avons prié pour lui. Parce que j'explique à l'église que toute la nuit, là, je n'avais pas dormi. De samedi à dimanche, je n'ai pas dormi. Parce que le Seigneur m'a fait le voir en vision. On a été en vision dans la dimension spirituelle, dans la cour des prophètes. Le Seigneur m'a parlé sur lui. Le Seigneur m'a montré des choses, même privées sur sa vie, concernant ce moment compliqué qu'il est en train de traverser. Et ça a été une nuit très, très compliquée pour moi. Vous voyez le genre de vision, vous vous réveillez avec les larmes aux yeux. J'ai été beaucoup secoué dans la vision à cause du danger imminent qu'il courait. Et c'était quelque chose de très sérieux. C'était quelque chose de très, très sérieux. Et c'est là que le Seigneur m'a fait comprendre que l'histoire du prophète Emmanuel Djoman n'est pas une histoire de miracle. D'abord, c'est d'abord une affaire politique. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. C'est d'abord une affaire politique. Quand je parle d'une affaire politique, ça veut dire que le jeune homme de Dieu s'est fait des ennemis dans le gouvernement gabonais à cause de certaines déclarations qu'il a eu à faire. Que ce soit de la part de Dieu ou bien que ce soit de son point de vue personnel. Donc, il y a eu des choses qu'il a dites sur le gouvernement. Bon, mais qu'il a dit de façon... De façon pas... En fait, il n'a pas euphémisé. Donc, il n'a pas euphémisé. Il y a des sujets qu'il a abordés un peu très droits, très durs, etc. Et je pense que le régime gabonais n'a pas supporté cela. Et vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, lorsque... En fait, personne ne peut lutter contre l'État. On ne peut pas lutter contre l'État. Tu ne peux pas. Un individu ne peut pas lutter contre l'État. Parce que l'État, c'est un puissant rouleau compresseur. Ça veut dire que si l'État va t'écraser, l'État va t'écraser. Ça, c'est ce que les hommes de Dieu doivent savoir. Et si vous êtes dans une nation où l'État n'aime pas l'Église, où l'État a des dispositions malveillantes par rapport à l'Église, et donc, qu'il y ait le pouvoir entre les mains des personnes malveillantes, alors automatiquement, en tant qu'homme de Dieu, vous ressentirez directement qu'en fait, l'Église et l'État ne doivent pas entrer en compétition, en guerre, je voulais dire. Les deux entités-là doivent se compléter et non pas entrer en collision. Parce que dans une collision entre l'Église et l'État, humainement parlant et dans un... Si on sait, des résultats immédiats, l'État écrase l'Église. Mais sur le plan spirituel, les retombées spirituelles qui viennent le plus souvent après que l'Église ait perdu une bataille physique, là, c'est l'Église qui gagne. Parce que quand le jugement de Dieu commence, quand l'ange de la mort vient, l'ange du jugement, il commence à décimer tous ceux qui ont mis la main contre son Église. En ce moment-là, les gens se disent, ah, waouh, donc ce peuple dont le Dieu était invisible était plus dangereux que le peuple dont le Dieu est visible, ou bien les dieux sont visibles. Donc, le réel problème dans cette vision, c'était plutôt une histoire politique. Ça veut dire qu'il y a des paroles qu'il a dites, il y a des points de vue qu'il a données, et des paroles parfois très, très directes, choquantes, blessantes pour ces personnes dont je suis en train de parler, qui ont fait en sorte qu'on attendait tout simplement un événement pour mettre la main sur lui. Tout homme de Dieu peut être possible d'être poursuivi pour escroquerie. Sincèrement, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que si on veut faire tomber un homme de Dieu, on dit escroquerie. Pour moi, je pense que c'est trop facile. On peut le faire pour n'importe qui. Je voudrais répondre à Yves Mekbom. C'est un nom compliqué. Dont l'État dépasse le pouvoir de Dieu. Voilà. Yves, je pense que c'est là que certains chrétiens ne comprennent pas. Il faut déjà comprendre que la Bible, dans 1 Corinthiens, dans Romains 13, explique clairement que l'Église doit être soumise à l'autorité établie par l'État. Ce n'est pas l'État qui doit être soumise à l'autorité établie dans l'Église. Ça, c'est la première chose. Il faut que vous compreniez comment Dieu a établi les choses. La Bible dit clairement que l'Église doit être soumise à l'autorité de l'État. Et que l'Église doit prier pour les rois. Vous pensez que Paul le disait parce que Dieu lui a dit, ok, va le dire. Non, Paul ne le disait pas parce que Dieu lui a dit, va et dis-le. Paul le disait parce qu'il était en danger. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'enseigner à l'Église d'être citoyenne. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait que sur le plan humain et immédiat, je l'ai dit, je le répète, sur le plan humain et immédiat, l'Église ne peut rien contre l'État. Et vous savez que quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez trouver par exemple, l'État a décimé à l'époque des apôtres, presque les douze apôtres à l'exception de l'apôtre Jean. Voilà, l'apôtre Jean qui a été exilé à Patmos. Mais le reste là, c'est des gouvernements, c'est l'État romain qui s'en est chargé. Vous verrez donc que sur le plan immédiat, l'État a vaincu l'Église. Mais j'ai dit que sur le plan d'après, lorsque la main de Dieu vient, son jugement vient, c'est là qu'on comprend que le pouvoir dernier appartient à Dieu. Donc l'État est une machine redoutable. La Bible dit qu'on doit être soumis à l'État. Et que ce soit bibliquement, n'importe quelle façon, vous vous rendrez compte que dans la Bible, à chaque fois qu'un homme de Dieu a eu des problèmes avec l'État, il a souffert, il en a souffert. Parce que l'État, et puis l'apôtre Paul dira clairement que même l'État a reçu son autorité de Dieu. Donc si tu es serviteur de Dieu, il faut que tu comprennes que ça ne veut pas dire que tu dois te révolter, ou bien te rébeller contre l'État. Donc ça c'est pour répondre à notre frère, pour qu'il comprenne. C'est cette mauvaise façon de comprendre les choses, qui a fait en sorte que parfois nous les hommes de Dieu, nous nous sommes révoltés, rébellés contre l'État. Et puis on a fermé nos Églises. Et puis on ferme beaucoup, même au Cameroun, on a eu à fermer plusieurs Églises par exemple. On ferme ton Église, tu vas faire quoi ? Tu vas aller par là-dedans pour qu'on ouvre ton Église ? Non, il faut que les gens aient la maturité, qu'on comprenne comment les choses doivent fonctionner. Ça c'est important. Donc, j'étais en train de dire que dans la vision, ça c'est pour répondre à Yves, j'étais en train d'expliquer que dans la vision, le problème n'était pas un problème du miracle de la grossesse de trois mois sur lequel on va revenir. Je vais revenir tout à l'heure. Le vrai problème, c'était des vérités dites au gouvernement gabonais. Et que certains dirigeants, pas tous, certains n'ont pas apprécié. Et se sont dit, bon mais le jeune homme là, il sort d'eau, il vient de donner des leçons de morale, nous fait des reproches et tout. Bon, on va lui montrer qu'on a le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer en réalité. C'est ça la vérité. Donc, il y a donc eu cette histoire. Et dans la vision, ce groupe de personnes avait décidé d'empoisonner le prophète Emmanuel Zoma. Et nous étions en prière. Il y a des détails que je ne voudrais pas partager ici en public. Donc, ce qui se passe, dans la visualité question, que cela n'arrive pas. C'est pour cela que nous avons prié que le Seigneur préserve sa vie. Et je continue à prier pour lui et nous prions pour lui. Parce que c'est le corps de Christ. Lorsqu'un soldat tombe, toute l'armée doit s'arrêter pour essayer de le relever et l'aider à retrouver le camp. Jésus-Christ a dit que lorsqu'un homme a 100 brébis et qu'une brébis s'égare, il laisse là les 99 pour aller retrouver celle qui est perdue. Et quand il a trouvé, alors il est dans la joie. La joie d'une brébis, c'est la joie de 99. Et la joie de 99 brébis, c'est la joie d'une. La vie d'une brébis vaut celle de 99. Et la vie de 99 brébis vaut celle d'une brébis. C'est un peu cette pensée que Jésus voulait nous inoculer. Donc il est inadmissible qu'un homme de Dieu puisse avoir des problèmes qui sont en difficulté et qu'on le condamne. Il est inadmissible qu'un frère soit dans des problèmes comme ceux-là. Et que l'église, au lieu de lui venir en aide, cherche plutôt en cela un moyen pour éteindre son ministère pour toujours, pour qu'on en finisse. Je suis contre cette façon de penser. Parce que ce n'est pas biblique en fait. C'est aussi la vérité que lorsque certaines personnes parmi nous marquons notre génération, il y a des gens parmi les hommes de Dieu, d'abord dans l'église, des personnes mal intentionnées, mal intentionnées, qui voudraient qu'ils attendent simplement, qui prient que quelque chose comme ça arrive, qu'un scandale arrive. Dès que ça arrive, on a dit voilà, c'est un faux prophète. Voilà, on a dit, on vous avait dit voici donc les preuves. Et j'ai suivi des vidéos des hommes de Dieu, parfois des personnes bien assises même, qui ont dit qu'à cause de cette prophétie, alors c'est la preuve qu'il est un faux homme de Dieu. C'est un faux prophète. Ça c'est sûr, on n'a plus rien à dire là-dessus. Et j'ai dit, bien aimé, je ne voudrais même pas répondre à cause de ces personnes-là. Je voudrais parler à cause de l'église. Je voudrais parler à cause de l'église, à cause de ceux qui ne sont pas fermés. Voilà. Je voudrais parler à cause de ceux qui ne sont pas fermés. Est-ce que ce miracle fait de l'un faux prophète, pour déclarer quelqu'un faux prophète, mes amis, il en faut beaucoup. Il en faudrait vraiment beaucoup. À la lumière des Saintes Écritures, il en faudrait beaucoup. Et vous savez que lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, vous avez par exemple Jephthé qui égorge sa fille. Maintenant, je vous pose une question. Si un homme de Dieu aujourd'hui se lève et il égorge sa fille, et il dit qu'il a fait un vœu à Dieu, qu'est-ce que vous direz de lui? C'est un vrai prophète ou un faux prophète? Sur cet acte-là, on dira que c'est un faux prophète parce qu'il n'y a aucune recommandation biblique, ni dans la Torah, ni dans la Mishnah, ni l'Agarha, ni le Talmud, ni dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune recommandation qui demande qu'on puisse sacrifier son enfant, qu'on égorge son enfant, qu'on l'immole, qu'on le livre en holocauste. Non, ça n'existe pas, mes amis. Bibliquement, je vais parler calmement pour que les gens comprennent. Si vous prenez par exemple David qui couche avec Bathsheba et puis qui va tuer son mari Uri, sur ce fait-là, on dira que c'est un faux prophète. S'il était là aujourd'hui, on dirait que c'est un faux prophète. Mais même cet acte-là n'a pas fait de David un faux prophète. C'est un vrai prophète mais qui a connu moments de faiblesse. Donc ne confondons pas les vrais prophètes, les prophètes authentiques qui ont commis des erreurs et les faux prophètes qui n'ont jamais été des prophètes de Dieu. Alors il faut faire attention pour marquer la différence d'être entre un hérétique et un apostate. C'est deux choses différentes. L'apostasie n'est pas l'hérésie. L'hérésie, c'est une erreur sincère d'une personne vraie qui se trompe sans le savoir. Tandis que l'apostate, c'est une personne qui a vendu son âme au diable qui n'a jamais reconnu Christ comme Dieu qui n'a jamais eu une confession de foi vraie qui n'a jamais cru en Dieu mais qui est dans les choses de Dieu mais dans le but de glorifier Satan son maître. C'est ça que les gens doivent comprendre. Dans le fait qu'il est prophétisé que la dame reçoive une grossesse de trois mois est-ce que ça veut dire qu'il est un faux prophète ? Déjà il faut d'abord comprendre, il faut analyser. Il faut analyser. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Vous savez que le domaine des prophètes est un domaine très compliqué. Et le domaine de la prophétie. Donc normalement dans cette situation il y a deux catégories de personnes qui devraient expliquer ça. La première catégorie c'est les prophètes eux-mêmes. Il fallait consulter des prophètes. Des prophètes aguerris pour leur demander « Ok, voilà vous avez un frère, un collègue à vous qui a commis tel acte. Comment est-ce qu'on peut juger cela ? Comment est-ce qu'on peut interpréter cela ? » A la lumière de la déontologie prophétique. A la lumière de l'analogie prophétique. A la lumière des arbres généalogiques prophétiques. Et entrer dans les trois familles des prophètes que ce soit les Oseins, que ce soit les Rohé ou les Nebi et regarder dans les souches prophétiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce miracle-là doit être interprété au premier degré, au second ou au troisième degré ? On demande ça aux prophètes, à des prophètes, à des personnes qui ont été appelées au ministère de prophètes. Il parle des prophètes. Il faut comprendre que le ministère prophétique, le mystère est donné aux prophètes. Parce que les prophètes, eux, ils ont le livre de la royauté. Ce n'est pas le roi qui a le livre de la royauté. Deuxièmement, on pouvait demander ça aux apôtres. Aux apôtres qui sont quand même la première autorité dans l'église, les prophètes la deuxième. La première autorité dans l'église. Et qui ont des vrais apôtres. Je parle des apôtres assis dans la parole de Dieu. Et non pas des personnes qui ont de la jalousie lorsqu'elles voient la jeune génération se lever. Mais des personnes qui sont bien assises dans les écritures qui peuvent expliquer aux gens. Maintenant, revenons un peu sur le miracle en lui-même. Dans le problème du miracle ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dame qui est stérile apparemment et qui arrive au programme. Je pense que la première fois, la deuxième fois. Et quelque chose va se passer. Le prophète va parler à la dame. Il va lui dire que j'étais vu faire une five. La dame va dire oui, c'est la vérité. Et il dira à la dame, ok, je te donne une grossesse de trois mois maintenant. Là maintenant, il dit, filmez, vous allez voir ce que le ventre va faire. Donne une grossesse de trois mois. Et là, il va parler. Et le ventre va commencer à gonfler et tout. Et puis, on va voir comment il y a des mouvements de ventre sur le ventre. À partir de ce moment, la vidéo est récupérée. L'État récupère, tout le monde récupère, ses ennemis récupèrent. Et puis, on en fait tout un tollé. On dit que non, en fait. Ça montre qu'il est faux prophète. Déjà, premièrement, il faut qu'on soit tous d'accord sur une chose. On doit être d'accord sur une chose. Ça veut dire que je ne pense pas que le prophète Emmanuel Zoma puisse aller dans ce sens-là. Il doit être d'accord sur une chose. Je ne crois pas que dans son esprit, il voulait donner à cette femme un enfant immaculé. Ça veut dire un enfant issu d'une naissance virginale. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que je crois que c'est un jeune homme éclairé. Parce qu'il faut comprendre que les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus comme les prophètes d'hier. Nous sommes assis dans les Écritures. D'abord, nous sommes des docteurs de la parole. Ça veut dire que les secrets des lois divines, nous les maîtrisons. Dieu nous les a donnés. Je ne crois pas qu'il pourrait le faire. Pourquoi ? Parce que, bibliquement parlant, selon la déontologie, biblique est le canon, biblique et spirituel et prophétique même. La Bible dit que la naissance virginale est un domaine réservé à Christ et à Christ seul. Quand vous lisez la Bible dans Matthieu 1, 23, il dit Voici la Vierge, dans son vent tombera enceinte et l'enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel. C'est ce qui signifie Dieu au milieu de notre forme humaine. Vous voyez, que vous preniez une étude biblique, vous la comparez à une étude, même dans le Coran. Même dans le Coran et dans certains autres livres sacrés, il est reconnu clairement que la naissance virginale est un miracle exclusif à Christ et à Christ seul. Aucun autre homme de Dieu ne peut opérer un miracle comme celui-là. Donc, aucun prophète, aussi loin qu'il soit, ne peut prophétiser et Dieu exauce cette prière. Parce que sinon, Dieu serait en train de se remettre en cause. La divinité de Jésus-Christ serait remise en cause. Pourquoi ? Parce que, quand vous lisez dans le Coran, d'abord déjà, vous lisez la Sourate, la Sourate, je pense, la Sourate, Mariam, la 19e Sourate, au verset 27. Quand vous lisez le texte en arabe, l'arabe dit quoi ? Il dit que l'ange Gabriel apparaît à Marie, il lui dit Je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu vas donner naissance à un fils sans péché. Et Marie va demander Comment est-ce que j'aurai un fils ? Quand je ne suis pas une prostituée, aucun homme ne m'a jamais touché. Et l'ange Gabriel lui dira Ainsi sera-t-il à dit ton Seigneur, cela m'est facile. Donc vous verrez que même dans le Coran, il est reconnu que la naissance virginale de Jésus-Christ n'est réservée qu'à Christ. Aucun autre ne peut avoir cela. Et c'est aussi pour cela que Jésus-Christ s'est appelé le C'est-à-dire en grec le fils unique de Dieu. Quand on dit que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, nous tous nous sommes des fils de Dieu. C'est-à-dire en grec on parle de Nous sommes des fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas fils dans le même sens que Christ. Pourquoi ? Parce que nous aussi il nous a engendrés. Comme il a engendré Christ, il nous a engendrés. Parce que quand vous lisez bien la Bible dans Jean 1 verset 12 à 13, il dit A tous ceux qui l'ont reçu, il, parce qu'en France on dit elle leur a donné le pouvoir, faisant allusion à la parole. Mais en réalité, dans le grec, on ne dit pas elle, ce n'est pas le pronom féminin elle, mais c'est plutôt le masculin il. Il leur a donné auto parce que ça fait directement référence à Christ, à Christ qui est la parole de Dieu. Et Dieu était la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, il s'agit donc de Jésus-Christ comme cette parole. Et quand vous lisez donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, parlant de Christ, la Bible dit Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il faut donc comprendre une chose, c'est qu'en grec, lorsqu'on dit « devenir », ce n'est pas « devenir » en français. Comme j'expliquais à quelqu'un que le français et l'anglais ne traduisent nullement bien l'esprit grec et l'esprit hébraïque. C'est impossible. Le français est très pauvre et le grec aussi. Le français est très pauvre, l'anglais est très pauvre. Parce que le grec et l'hébreu, ce sont des langues très, très développées. Ça veut dire que chaque idée est traduite par un mot. Tandis qu'en anglais ou en français, on peut traduire plusieurs idées en un seul mot. Et ça fait que ça pose un vrai problème. Par exemple, lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, lorsque Jésus parle avec Pierre, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci ? » Pierre répond « Oui, Seigneur, je t'aime. » Jésus lui demande encore « Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci ? » Pierre répond encore « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Bon. En anglais, on va dire « Do you love me ? » Et il va « Yes, I love you. » En anglais, en français, on dira « Est-ce que tu m'aimes ? » Et Pierre répond « Oui, je t'aime. » Or, le grec raconte toute une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec cette tradition. Jésus demande à Pierre, en grec, il dit « Agapame ? » Et Pierre va répondre « Il dit « Naikourie, tout oïda philose. » Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? » Et Pierre répond « Oui, Seigneur, je te philo. » Oui. Et c'est ça le problème en réalité. Jésus demande à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ? » Est-ce que tu m'aimes ? « Agapame ? » Ou bien « Agapé ? » C'est-à-dire « D'un amour sacrificé. » Est-ce que tu peux mourir pour moi ? L'apôtre Pierre répond à Jésus « Non, vraiment, je t'aime. » « Je ne peux pas mourir pour toi. » « Je te philo. » « Je ne peux pas te agapare. » « Pourquoi je ne peux pas donner ma vie pour toi ? » Et c'est ça qui étonne le Seigneur Jésus. Or, le français et l'anglais ne traduisent pas ça. Voilà. Qui est là ? Est-ce que le direct là, ça passe toujours ? Tout est normal. Ok, je vois le cœur, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement expliquer que la naissance, lorsque vous regardez dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Monogénès. Monogénès. Et quand on parle de monogénès, ça veut dire engendrer son Fils unis, engendrer. Déjà, il faut dire que monogénès, en grec, signifiait à l'époque, on utilisait monogénès pour les femmes et pour les hommes en même temps. Ça veut dire que c'était des familles où on n'avait qu'un seul enfant. On appelait ses enfants de monogénès. Bon, maintenant, la Bible nous appelle aussi des monogénès, en fait. Par exemple, Isaac était monogénès. Nous aussi, nous sommes des monogénès. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi engendré. Jésus est engendré. Nous sommes engendrés. Parce que, là, si vous regardez dans Jean 1, 13, 12, 13, il dit Le problème, c'est au niveau de Genestay. Genestay, c'est guinomai. Et guinomai, c'est engendré. Mais engendré, de quelle façon ? Donc, Jésus-Christ est monogénès, pas comme Isaac était monogénès. Jésus-Christ est monogénès dans le simple sens de la naissance, pas la naissance virginale. Pas la naissance virginale. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui fait de Jésus-Christ un monogénès. Et je vais encore bien répéter parce que c'est des questions doctrinales un peu complexes. Jésus n'est pas Dieu et sa naissance n'est pas monogénès parce que c'est une vierge qui lui a donné naissance. Ce n'est pas ça, en réalité, qui fait qu'il soit monogénès. Ça dit monogénès, il veut dire engendré de manière unique par rapport à nous. Non. C'est parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un spématozoïde. Ça veut dire que si Jésus-Christ était né d'une femme qui avait déjà des enfants, c'est-à-dire qui avait connu des hommes, mais que cette naissance-là, il n'y avait pas eu de rapport sexuel. C'est ce miracle qui marque la divinité de Jésus. Il n'y a pas eu de fécondation. Donc ce n'est pas une histoire d'abord de vierge. Il faut que les gens comprennent ça. Le miracle, ce n'est pas que c'est la vierge, une vierge qui est enfantée. Non. Les vierges enfantent. Le miracle, c'est qu'une vierge sans avoir connu d'homme a enfanté. C'est un peu là que la nuance se trouve. Le miracle, c'est qu'il y a une vierge, il y a des vierges qui perdent leur virginité, qui enfantent en perdant leur virginité. Celle-là, elle n'a pas perdu sa virginité. C'était normal parce qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Et le miracle, ce n'est pas le fait que ce soit une vierge qui est enfantée, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de rapport sexuel, mais une femme est accouchée. Donc, ça pouvait être une femme qui a déjà connu, peut-être, qui était mariée et qui se revenge ou qui dit à son mari, ne me touche pas, Dieu m'a dit que je vais tomber enceinte et je vais enfanter de son fils. Et puis, la femme tombe enceinte et puis elle enfante. et ça marquerait la divinité. Mais là, il y a une nuance. La nuance, c'est quoi ? C'est que Jésus ne pouvait pas naître d'une femme dont le ventre a déjà porté d'autres enfants. Comme il ne pouvait pas monter sur une anesse qui avait déjà porté les gens. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Et c'est là, donc, qu'il y a l'exigence autour de la vierge. Donc, la vierge, ce n'est pas un miracle d'être vierge, mais c'est un miracle d'être vierge, d'enfanter sans avoir connu d'homme. Et ce miracle pouvait arriver à une femme qui avait déjà connu son mari et qui a accouché par après sans connaître son mari. Donc, le miracle, ce n'est pas la virginité ou pas. Le miracle, c'est qu'une femme accouche sans avoir connu un homme. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que la prophétie du prophète Emmanuel Zoma par rapport à cette femme, ceux qui prennent ça de manière directe, ça veut dire qu'ils voulaient donner à cette femme un enfant issu d'une naissance pas virginale mais sans rapport sexuel. Parce que ceux l'ont compris ça. Parce que sinon, on dirait que non. Même si l'enfant, la femme-là, il donne, il prophétise. La femme accouche un enfant sans rapport sexuel. On dirait que non. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la femme-là n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. Si elle était vierge, ça allait poser problème. Parce que la mère de Jésus aussi, elle était vierge et elle n'a pas connu d'homme. Elle a enfanté. Donc comme cette femme n'est pas vierge, on comprend ça. Non, ça va. Elle n'est pas enfanté. Un fils sans rapport sexuel. Mais les gens se sont fassés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas une histoire de vierge ou pas. C'est une histoire de miracle, c'est-à-dire d'enfantement. Sans rapport sexuel. Sans rapport d'un homme. Ce qui marque la divinité et fait la spécificité, la divinité de Christ au milieu de nous. Les gens ont compris ça. Donc je disais que humainement parlant et divinement parlant, il est impossible qu'un homme de Dieu... On a été coupé tout à l'heure. Désolé vraiment. Il fallait absolument que je finisse avec ce direct ce matin. C'était absolument. S'il vous plaît, connectons-nous. Partageons la vidéo au maximum. Repartageons, remontons rapidement. Taggez les gens, taggez les gens, taggez les gens, taggez les gens, s'il vous plaît. Et puis revenons. Revenons sur le vif du sujet maintenant. Quel est le sens ? Quelle est la signification de ce miracle ? On va revenir sur ça là immédiatement. Voilà. S'il vous plaît, reconnectons-nous. 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 Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Ok. Partageons s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo en avant des cœurs, des pouces bleus. et taggeons les gens. Taggeons les gens. Tous ceux qui sont concernés par le sujet, s'il vous plaît, taggeons-les et invitons-les sur la plateforme. Maintenant, j'essaie d'expliquer sur le plan doctrinal. J'explique sur le plan doctrinal que, sur le plan doctrinal, je ne pense pas que le prophète Doma puisse dire qu'il va donner une naissance virginale à quelqu'un. Je ne pense pas que c'est à ça qu'il a pensé. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas que c'était ça son but. Je ne crois pas. Et parce que je crois que les gens ont pris ça ainsi. Beaucoup de personnes ont pris ça dans ce sens-là. On a dit ok, donc ça veut dire que maintenant tu veux te prendre pour Dieu, tu veux donner aussi des grossesses, des naissances sans rapport sexuel. Des naissances sans rapport sexuel aux femmes dans ton église. Ça veut dire que tu es sorcier, tu es contre le christianisme et son fondement. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre les choses de cette façon-là. Non. Je vais vous partager maintenant ce que j'ai comme conviction et je pense que c'est ça. I believe it. Je vous explique ça dans un verset de la Bible, dans un passage de la Bible dans le livre de Jean chapitre 20 verset 22. Jean 20, 22. Voici ce que la Bible dit dans le texte grec. Il dit ceci. « Ennefoussesen » « Ennefoussesen » « Kay legei autoïs » « La bete pneuma agyon » « Ennefoussesen » « Kay legei autoïs » « La bete pneuma agyon » » « Voilà. » « Puis, il souffla sur eux » « Il souffla sur eux » « En leur disant » « Recevez le Saint-Esprit » « Ennefoussesen » « Ennefoussesen » « Ennefoussesen » « En grec veut dire souffler soit sur quelqu'un ou dans quelqu'un. » « On peut souffler dans la narine d'une personne ou souffler dans la bouche de quelqu'un ou bien souffler par-dessus la tête d'une personne. » « Ennefoussesen » « Ennefoussesen » « Ennefoussesen » « Et il a soufflé sur eux » « Sur les douze » « Soit il a fait en un temps » « Ou il a soufflé sur chacun » « Et il leur a dit » « Recevez le Saint-Esprit » « Kay legei autoïs » « La bete pneuma agyon » « Recevez le Saint-Esprit » « Et il leur dit » « Recevez le Saint-Esprit » « Je pense que le miracle » « La prophétie » « La parole prophétique » « Du prophète Zoma » « Devrait aller dans ce but-ci-là » « Je crois que c'est dans ce but-ci-là » « C'est dans ce but-ci-là » « Pourquoi ? » « Parce que lorsque Jésus-Christ dit aux apôtres de recevoir le Saint-Esprit » « Si Jésus-Christ était un prédicateur » « Comme nous le sommes aujourd'hui » « Les gens allaient le rejeter » « On le taxerait d'hérétique » « D'apostate » « Et du diable » « Pourquoi ? » « Pour une simple raison » « Tant que Jésus-Christ était sur la terre » « Personne ne devrait être baptisé dans le Saint-Esprit » « C'est impossible » « Bon, mais c'était un peu comme un prédicateur qui arrive » « Et il dit aux gens, connaissant la loi » « La loi qui dit que le Fils » « L'Esprit ne peut pas commencer son ministère » « Tant que le Fils est en haut sur la terre » « Le Fils doit partir » « Pour que l'allos parakletos » « L'allos parakletos » « Allos » veut dire égal « Parakletos » « Parakletos » « Le consolateur » « Ceux qu'on appelait parakletoïs » « À l'époque du Seigneur Jésus-Christ » « C'était des amis en fait » « Lorsque vous étiez un groupe d'amis » « Ou bien lorsque vous aviez un ami » « Qu'on avait convoqué dans un tribunal » « Le tribunal romain de l'époque » « Alors, il y a des amis qui se constituaient » « Ces amis » « Les amis de l'accusé se constituaient » « Ils défendaient » « Ils se constituaient en avocat » « Et ils venaient et disaient » « Non, c'est notre ami » « Vraiment, nous voulons le défendre » « Il n'a pas fait ce qu'on a dit » « Et chacun le défendait » « C'est eux qu'on appelait les parakletoïs » « Ou paraklete » « Et ça a donné parakletos » « Parakletos » « C'était celui qui t'accompagnait dans tes moments difficiles » « Te consolait » « Te conseillait » « Te défendait au tribunal » « Et tout ça » « Ce n'était pas des avocats professionnels » « Mais c'était des personnes » « Des amis » « À l'accusé » « Donc c'était un peu ça » « Alors je conseille le Saint-Esprit » « Et c'est de ce mot-là » « Que le mot Saint-Esprit Parakletos » « Paraklet » en français est venu « Et Jésus dit qu'il est bon pour lui de partir » « Sinon nous ne recevrons pas » « L'allos Parakletos » « Allos » veut dire « Un autre mais du même rang » « La même nature » « La même essence » « La même substance » « Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu en fait » « Comme Jésus-Christ lui-même il est Dieu » « C'est le même rang que lui » « Partageant la nature, la substance » « Et toute autre chose » « Donc même Jésus-Christ n'était pas encore parti » « Et il dit aux apôtres de recevez le Saint-Esprit » « Et là on peut, pour ceux qui sont pointilleux » « Sur le plan de la doctrine » « Ils pourraient dire non mais attendez ça c'est l'hérésie » « Comment il peut leur donner le Saint-Esprit » « Comment il peut leur donner le Saint-Esprit » « Pourtant il est encore là » « Et c'est contraire à la déontologie » « La théologie » « Du plan divin de Dieu » « Donc c'est un peu la même chose qu'on peut interpréter en ce qui concerne le prophète Manet Zoma » « Il a dit je te donne une grossesse là maintenant » « Tu reçois une grossesse, je te donne une grossesse de trois mois » « Et ça veut dire que la femme doit tomber enceinte, là on fait l'échographie, on trouve dans son ventre une grossesse de trois mois » « Non je ne pense pas » « Il faut comprendre ça différemment » « Il faut pousser un peu les escortications prophétiques pour comprendre » « Ok, quelqu'un te donne une grossesse de trois mois » « Bon maintenant il y a eu un signe » « Parce que Dieu vache la parole de ses serviteurs » « Pour l'accomplir » « Ça veut dire que Dieu honore la parole de ses serviteurs » « Donc il y a un mouvement de vente » « Et ça veut dire que la femme est tombée en scène là directement, je ne crois pas » « Non, non, je te donne une grossesse de trois mois » « C'est une déclaration prophétique qui dit à la femme que « Ok, à partir de maintenant » « Je te donne une grossesse, je la date de trois mois » « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Il y a un retour en arrière » « Il y a une implication derrière cela » « La femme doit retourner chez elle » « Elle doit avoir des rapports sexuels avec son mari » « Et après cela, la grossesse sera manifestée » « D'après la parole de l'homme de Dieu » « Donc je pense que c'est dans ce sens-là » « De même que Jésus leur a dit » « Je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit » « Et s'ils ont parlé en langue directement » « Non, ça a encore pris du temps » « Ça a pris beaucoup de temps » « Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit exécuté » « Il ressuscite » « Qu'il ait l'ascension » « Qu'il leur dit son revoir à Bethany » « C'est après que la prophétie s'est accomplie » « Ils sont encore allés dans la chambre » « Ils ont encore attendu pendant 100 » « Ils ont attendu pendant plusieurs jours » « Ils sont 120 dans la chambre haute » « Ils ont attendu jusqu'à l'accomplissement de la Pentecôte » « Dans environ 50 jours » « Ils ont prié là-bas » « Demandé, le Saint-Esprit intercédez, intercédez, intercédez » « C'est là que le Saint-Esprit descend » « Pourtant, Jésus leur avait dit « Je vous » « Il dit « Recevez » « Le Saint-Esprit » « Mais ils n'ont pas parlé en langue sur place » « Parce que c'était impossible » « Personne ne pouvait parler en langue » « Tant que Jésus était encore vivant » « Sur terre » « Ce n'était pas possible » « Donc c'est la même chose en réalité » « Il dit à la femme « Je te donne une grossesse de trois mois » « Ça ne veut pas dire qu'il signe sa grossesse là immédiatement » « Et on va voir qu'elle est tombée » « L'enfant, on va trouver un bébé » « Dans son ventre, un foetus » « Dans son ventre, non » « Le langage prophétique est parfois très compliqué « Sinon, il faut comprendre ça » « Pour mieux comprendre l'action de l'homme de Dieu » « Il faut comprendre ce que Jésus-Christ a fait » « Je vous donne » « Il dit « Recevez » « Il ne dit pas que vous recevrez » « Non » « Il ne dit pas « Vous recevrez » « Au bien que je vous donnerai » « Non » « Il dit « Recevez » « Hein » « Il dit « Enufoussesen » » « Il souffla sur eux » « Kalegei Aoutois » « En leur disant » « La bête » « La bête » « C'est le présent de l'indicatif » « La bête » « C'est le présent de l'indicatif » « En grec » « Il dit « La bête » « Pneuma agion » « Il dit « Recevez » « Le Saint-Esprit » « Mais le recevez » « Le Saint-Esprit » « Il a cette action » « Cette action » « La bête » « C'est l'ambano » « En fait » « L'ambano » « Recevoir » « La bête » « Elle veut dire » « Recevez maintenant » « Mais cette déclaration-là » « Ça ne veut pas dire » « Qu'ils vont parler en langue » « L'âme maintenant » « Non parce que ce n'est pas encore le moment » « Ça ne se fait pas comme ça » « Les mécanismes ne sont pas réunis » « Jésus doit partir » « Mais ils ont déjà une parole de prophétie en eux » « Ils sont éligibles pour le baptême dans le Saint-Esprit » « C'est un décret qui a été donné déjà » « Une parole est sortie pour eux » « Et cette parole, rien ne peut plus l'annuler » « Voilà pourquoi quand Jésus s'en va » « Immédiatement, les jours qui vont suivre après » « La chose va arriver » « Ça va s'accomplir » « Mais ça ne peut pas s'accomplir immédiatement » « Parce que prophétiquement, c'est impossible que ça arrive » « Donc je pense que l'Église devra aussi comprendre » « Le miracle, c'est la déclaration comme ça » « Recevait une grossesse de trois mois » « Ça ne voulait pas dire qu'un fœtus de trois mois va apparaître dans le ventre de la femme » « Parce que selon les techniques spirituelles et les déontologies bibliques et doctrinales chrétiennes fondamentales » « C'est impossible en réalité » « Mais la parole avait été déjà donnée » « La femme retournée chez elle avait une grossesse pas d'un jour mais de trois mois » « Maintenant quitte à elle de retourner vers son mari » « Et ensemble, ils travaillent, fils habile, ils l'aillent » « Et puis après, l'enfant, la grossesse viendrait » Donc ceux qui ont pris ça au premier degré C'est un peu comme si le gouvernement romain venait arrêter Jésus Pour lui dire que « Bon mec, comment as-tu leur dit de parler en langue ? » « Nous on sait que le parler en langue va venir après ton ascension » Et c'est là que les gens vont recevoir le Saint-Esprit « Comment tu as dit que recevez maintenant ? » « Tu souffles sur ce que recevez, donc tu es un hérétique » « On l'arrête Jésus » « Or, Jésus expliquerait que oui, le fait que j'ai dit « Recevez là » Ne veut pas tout simplement dire que « Non, vous allez parler en langue là maintenant » Non, non, mais c'est une parole de prophétie qui a été donnée Et après que je sois parti, la chose va s'accomplir Donc moi je pense que voilà ce que les gens devraient comprendre En gros, en ce qui concerne ce miracle Parce que toute personne avertie sur le plan doctrinal C'est qu'on ne peut pas, aucun prophète, aucun homme de Dieu Ne peut pas donner une grossesse à une femme sans mari, sans homme, sans rapport sexuel Ce n'est pas possible Donc la seule explication, c'est ce qu'on appelle les prophéties prémonitoires La prophétie prémonitoire, c'est celle qui t'annonce quelque chose dans le présent Mais la chose est encore dans le futur Il y a encore du chemin à faire pour que la chose puisse arriver Et quand vous lisez par exemple dans, je pense, Esaïe chapitre 8 Il y a ce qu'on appelle la prophétie à double référence Les prophéties à double référence C'est quoi ? C'est une prophétie qui cache une autre prophétie en fait Vous voyez, la Bible parle de la femme d'Esaïe La Bible dit que la femme d'Esaïe, elle tombe enceinte Et puis elle a accouché d'un fils Et on lui a donné tel nom Mais quand vous regardez après cela Les caractéristiques de ce fils, la paix éternelle, admirable Et tout, ça vous vous rendez compte que non Ça c'est des caractéristiques qui reviennent à Dieu Et vous comprendrez donc que Derrière l'accomplissement de la prophétie De l'accouchement de la femme d'Esaïe Il y a aussi la naissance de Jésus-Christ après cela Donc c'est ce que les gens doivent Donc c'est un peu cela C'est ça qui a C'est un peu ça qu'il faut saisir J'ai vu, il y a quelqu'un qui écrit Que le prophète Donc moi je pense que C'est un peu cela Bon maintenant A chacun d'avoir son A chacun d'avoir son point de vue J'ai essayé de détailler le problème Bibliquement parlant Sur le plan doctrinal Et ça bon Il y a des gens qui ont écrit que Le problème du prophète Zoma Ce qu'il a voulu trop faire Le ventre ballonné De la dame et La goutte d'eau Qui déborde Le jugement de Dieu Sur ses serviteurs Sera sans recours Bon maintenant Il faut Je pense qu'avant d'évoquer Le jugement de Dieu Il faut On a besoin de maturité Ça c'est important Je pense que l'éducation J'ai donnée Ça aiderait Certaines personnes À comprendre simplement Dieu veille sur la parole De ses serviteurs Pour l'accomplir Il faut que les gens Comprendent cela Et je vais vous expliquer Quelque chose Peut-être que vous ne connaissez pas Que vous n'avez pas à quoi Espéranté Peut-être que vous n'avez pas À quoi arriver Dans ces sphères Il y a des choses Que vous allez condamner Aujourd'hui Demain vous allez vous répentir Il y a des choses Que je condamnais avant Mais je me suis répenté En public Aujourd'hui Et moi-même Je pratique ces choses là L'eau ouinte J'ai condamné cela J'ai condamné L'huile d'Ontion Qui est biblique J'ai condamné Les mouchoirs Les hommes me disent Que tu les mouchoirs A l'époque Je disais que ce n'est pas De vrais hommes de Dieu Pourtant c'est biblique En réalité Parce que tant que Vous n'avez pas atteint C'est une sphère Alors vous ne comprendrez Pas certaines choses Donc je crois Que ce qu'il faut Que les gens comprennent En ce qui concerne cela C'est que Dieu honne ses serviteurs Ça veut dire quoi Supposons même Que passer Le miracle Le miracle Il y a plusieurs types De miracles C'est à dire Il y a le miracle naturel Je suis malade Et puis je bois une plante Là je guéris Ça ça va Il y a des miracles Qui sont des miracles Naturels Je veux dire Des miracles divins On prie Et Dieu intervient Mais Il y a des fois où En tant qu'homme de Dieu Nous prions Et nous demandons A Dieu de faire Quelque chose Qu'il ne doit pas faire Parce que ça relève De sa volonté souveraine Et ça vous comprenez Donc C'est que je voulais dire C'est quoi C'est qu'il y a Des prières Qu'un homme de Dieu Peut faire Demander à Dieu Mais ça relève De la souveraineté de Dieu Ça relève De la souveraineté de Dieu Et la souveraineté de Dieu C'est un domaine Où La volonté de l'homme de Dieu Ne peut plus rien faire Vous prenez l'exemple De Moïse Moïse Plusieurs fois Il va ramener Dieu Il va dire Non 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 Voilà Et après il dit A Dieu Je veux voir ta face Mais là c'est De la souveraineté de Dieu Dieu lui dit Non on peut voir ma face Mais je vais te mettre Dans le creux Et tu vas voir Quand même un peu mon dos Mais ma face Tu ne pourras pas la voir Mais malgré Cette affinité Que Moïse Avec Dieu La Bible dit Que Moïse Parlait avec l'éternel Face à face Comme un homme L'éternel Parlait avec Moïse Face à face Comme un homme Parlait avec son ami Mais quand Dieu lui a dit Tu vas mourir Si le monde est beau Moïse n'a pu rien faire Par rapport à cela Donc qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que Parfois même Même dans la volonté Souveraine de Dieu Dieu essaye quand même D'honorer ses serviteurs Ça veut dire quoi Tu as quelqu'un Qui doit mourir Et la personne C'est Dieu Qui a décidé Qu'elle va mourir Mais en tant qu'homme de Dieu Parce que tellement Tu plais à Dieu Tu fais la volonté de Dieu Tu es consacré Dieu t'aime Que tu pries sur la personne Qui était dans le coma La personne se lève Elle dit au revoir A tout le monde Elle dit bonjour A tout le monde Quand vous allez Oh c'est un miracle Et elle se rende Elle ne se réveille plus Mais Dieu A quand même Honoré ta parole Mais comme c'est le domaine Sa souveraineté Il ne peut pas ramener La personne à la vie Parce que Selon ses plans personnels La personne Le temps de partir est arrivé Rien ne va changer cela Mais Comme il l'honore ses serviteurs Il t'honore quand même C'est-à-dire la personne Surt quand même du coma Elle dit quand même Bonjour elle parle Même pour dix minutes Et Dieu la reprend Et c'est ça qu'il faut Que les gens comprennent Dieu peut faire cela Donc je crois que Dieu est capable De faire que le ventre Fasse des mouvements Ça ne veut pas dire Que la femme est quittée Avec un gros ventre Que le ventre fasse Parce que pour moi Il faut comprendre Je ne défends pas Le miracle Du prophète Zoma Mais je défends Le mystère du ministère Prophétique Le mystère des prophètes Dieu est tout à fait capable Pour honorer la parole De son serviteur De faire que le ventre Puisse avoir des mouvements On voit comment Ça se passe et tout Et puis après Dieu lui-même sait Que c'est impossible Que cette femme accouche Sans homme Elle retourne maintenant A son mari Et le miracle s'opère Moi je pense Il faut voir aussi Des choses de ce sens là Dans ce sens Si je dis Ton ventre va bouger maintenant Il vache la parole C'est une alliance Entre Dieu et le prophète On ne doit pas être trop Trop rigoureux Sur certaines choses Non Mais il y aurait On ne doit pas être Très très fanatique Je pense qu'il faut Prendre du recul Parfois Sonder les écritures Regarder Il y a quoi Et puis là Conclure Tirer la conclusion Donc je pense Qu'en général C'est un peu Ce que l'on doit retenir Pour le reste Nous prions pour le frère Et je vais exhorter Les hommes de Dieu Quand quelqu'un Dans les problèmes Unissons-nous pour l'aider Il a besoin de ça Et je veux dire A sa communauté Beaucoup de courage Beaucoup de force Et nous prions Que tout plan contre sa vie Puisse être à notre terme Donc bon Ça veut donc dire Que comme le prophète Emmanuel Zoma A prié Que le vent La femme Ça bouge et tout Donc on doit le jeter La poubelle Donc on doit le mettre de côté Donc comme il a fait ça On le jette Et en plus Il faut comprendre Que c'est un jeune homme Il a 27 ans Il a 27 ans Et on apprend Tous les jours Dans le ministère Je ne pense pas Qu'il peut encore répéter ça Il ne peut plus Et on apprend Nous tous là Il y a ce qu'on appelle Les erreurs ministérielles Il n'y a pas un seul homme De Dieu dans la Bible Qui n'a pas commis des erreurs Tout le monde Commit des erreurs Commençant par Adam même Le premier homme de Dieu Dans le jardin Il a commis une erreur Qui lui a coûté Le jardin de Dieu Tout le monde Commit des erreurs Et c'est dans ces erreurs Qu'on est mature Nous tous Moi même J'ai commis de graves erreurs Dans le ministère Et c'est ça qui vous donne La maturité Aucun enfant Ne s'est jamais N'est jamais sorti Du ventre De sa main en courant Non Et les enfants N'ont pas appris A marcher De la même façon D'autres ont tiré Sur les fesses D'autres ont marché À quatre pattes Et tout cela Mais aucun enfant S'est jamais levé On se lève On marche On tombe On tutube On tombe On clodique À gauche À droite On tombe C'est ça que les gens Doivent comprendre Donc moi je pense Que les gens Doivent comprendre ça Je vois Dans le mouvement Du ventre C'est Dieu Qui a fait ça Vraiment L'homme de Dieu Aujourd'hui Trop de féticheurs Avec la Bible Bon ça c'est Didier Qui dit cela Oui bon Vraiment Je préfère Lire vos commentaires Et vous Eclairer Didier Bon vous vous imaginez Didier Que Vous vous imaginez Que Le mouvement Du ventre Dieu ne peut pas Faire un mouvement De ventre Sincèrement C'est à dire Que vous parlez D'un mouvement De ventre Le ventre a fait Le mouvement Et vous Dites que Donc c'est Dieu Qui a fait ça Qu'on peut dire Que Dieu ne peut pas Faire un mouvement De ventre Didier Vous savez Parfois Dieu fait des choses Dieu est Dieu Il faut qu'on comprenne Ça mes amis Dieu c'est Dieu Dieu c'est Dieu Donc on ne peut pas Comprendre les choses De Dieu J'ai donné un exemple Je vais donner un exemple C'est Jésus Christ est Dieu Et il vient Il veut guérir les gens Et il crache Dans sa main Il prend la poussière Il mélange Il mêle ça A la poussière Il crache encore Il fait De la glaise avec Et il dit aux gens Ouvrez la bouche On ouvre la bouche Et il met ça Dans leur bouche Pour les guérir Mais vous savez Que si quelqu'un Le fait aujourd'hui Ça va causer problème Si aujourd'hui Même si c'était Jacob Emmanuel Zomala Qui prenait Il guessait J'avais sa salive Le gouvernement Allait toujours l'arrêter Qui veut traduire La maladie aux gens C'est ça la vérité Mais pourquoi Jésus le faisait Et si ce n'est pas Des pratiques De maraboutage Entre guillemets On dirait C'est le maraboutage Que Jésus a pratiqué Les gens diraient Qu'à Jésus Après le problème Ce n'est pas seulement Que ce point Emmanuel Zomala Ou bien les prophètes Aujourd'hui Que vous condamnez Même si c'était Jésus là Vous allez toujours Tener le même langage Vous ne l'épargneriez pas Parce que vous ne comprendriez pas Des choses spirituelles Imaginez-vous Qu'aujourd'hui Quelqu'un veut aussi Faire comme ça Et il guérisse Il y a un prophète Qui guérit les gens Avec les crachats Il fait manger la boue aux gens Avec ses crachats Ses crachats Il mêle Là il donne la boue aux gens On l'arrêterait Toujours on dirait Pratique de sorcellerie Là ça serait même plus grave Que l'histoire de ventre là Et lorsque vous voyez Ézéchiel Qui va sortir Et il dit aux gens Que Dieu lui a dit De faire un gâteau Avec des crachats humains Et il fait les gâteaux Et il fait ça Et il mange Et c'est Dieu qui a dit Si le jeune homme Venait un jour à l'église Avec sa croûte Il avait sa croûte là Dans un combo Dans un bon plat Il dit ainsi Mange tes crachats Le gouvernement Allait toujours l'arrêter Pour pratique de sorcellerie Exagérer Accentuer C'est ça la vérité Ou bien Ésaïe Qui va faire la muraille Le trou dans la muraille Tout nu En Israël On sait que S'il y avait quelque chose Qui était abominable C'était Que la nudité De quelqu'un Soit vu par son frère C'était interdit Mais Dieu dit à Ésaïe De prendre son sac De sortir tout nu De faire le trou Par la muraille de la ville Quand les gens vont lui demander Qu'est-ce que tu fais là Il va dire C'est pas l'éternel Imaginez-vous donc Que moi je venais là Sans caleçon En direct Ici je balance ma nudité Devant vous On dirait quoi Vous diriez Qu'on vous avait dit Voilà ça Mais est-ce que pour autant C'est pas Dieu Qui était responsable De tous ces actes là Qui sont cependant Dans les scènes d'écriture Et vous ne comprenez pas ça Et c'est le ventre Passer un petit ventre même A juste un peu bouger comme ça Vous en faites un problème Mais il y a des choses Dans la Bible Qu'il faut remettre en question Qui étaient très sérieuses Que normalement Vraiment on n'aurait pas accepté Que ça c'est Dieu Mais pourtant C'était Dieu en fait C'est pour dire Que Dieu n'est pas un homme Il n'est pas Il faut qu'on S'en remette au Saint-Esprit Lorsqu'il y a des choses Comme celle-là Dans tous les cas Que le Seigneur vous bénisse Au nom souverain de Jésus Que sa main soit sur vous Et passons une très belle journée Que Dieu vous bénisse Prions pour notre bien-aimé Que le Seigneur le libère Que Jésus sera relâché Ça c'est clair Il sera relâché Mais que chacun Tire les leçons Qu'il doit tirer Que ce soit ses amis Ou bien ses ennemis Ok I love you Alors ce soir La nuit de flammes A Douala A partir de A partir de Disneur de 21h En Dogbond Derellimeu Kamle Et ici A Yaoundé A partir de 17h Ne reste pas à la maison Un nouveau mois Et entre de venir devant nous Ça sera un mois extraordinaire May the Lord bless you in Jesus name Amen Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada